Bonjour, bonjour, bienvenue sur wiformu.fr Alors aujourd'hui on fait une petite vidéo très courte pour comprendre un petit peu comment saisir du faux texte rapidement dans Word. Donc ce faux texte on va s'en servir très souvent pour créer de la mise en page voir un petit peu ce que notre décoration ferait donc avec un vrai texte mais qu'on n'a pas encore. Donc je suis tout de suite dans un Word et j'ai pour ça deux solutions pour écrire du faux texte. Première solution, on voudrait un faux texte qui ressemblerait à un alphabet un peu latin une langue un petit peu latine, ce qu'on appelle un lorem ipsum. C'est vraiment le faux texte le plus connu qu'on va utiliser quand on fait la mise en page mais on a une autre possibilité dans Word. Donc si je veux un lorem ipsum, en tout cas je fais égal directement dans ma page Word lorem, donc l-o-r-o-m, qui est le nom en fait de ce faux texte là et deux parenthèses. Si je fais ça et que je fais entrer, du coup tout de suite il me crée un faux texte qui commence en général par l'orem ipsum. Ce faux texte a un aspect un petit peu latin, ça ne veut absolument rien dire mais ça a été quand même étudié pour que l'espacement des mots, l'espacement des lettres, etc. ressemble à de l'alphabet latin. Alors j'annule cette action là Petite chose sur le lorem, donc cette fonction là égale lorem avec les parenthèses Si jamais je précise un chiffre dans les parenthèses si par exemple je précise que je veux 3 et que je mets à la fin et que je fais entrer j'aurai du coup 3 paragraphes qui vont se générer. Si je recommence et que je lis non non fais moi 5 paragraphes du coup je fais entrer à la fin, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes qui se sont créés. Petite précision encore sur le chiffre, c'est que là j'ai tapé l'orem 5, ça m'a créé 5 paragraphes mais si je fais suivre ce chiffre 5 d'une virgule et d'un autre chiffre, par exemple 5,3 ça veut dire que j'aurai 5 paragraphes d'un maximum de 3 lignes, d'accord ? ça peut être moins mais ça sera maximum 3 lignes par paragraphe du coup je mets à la fin et je fais entrer j'ai bien 5 paragraphes qui font au grand maximum 3 lignes d'accord ? j'annule, si jamais je dis ça faisait 5 et 1 donc ça veut dire 5 paragraphes d'une ligne maximum du coup j'ai bien 5 paragraphes d'une ligne alors oui on voit que d'ailleurs la une ligne il a un petit peu du mal à la gérer parce que là il m'en a fait 2, hop je reviens en arrière si jamais je fais 2, alors des fois il a un petit peu des soucis au niveau de la ligne j'ai remarqué ça, voilà donc là il m'a fait 5 paragraphes de 2 lignes maximum et donc celle-là ça marche bien, ok ? des fois il a un petit peu du mal au niveau du nombre de lignes à intégrer parce qu'après ça dépend forcément de votre taille de texte, etc. bon, alors nous donc la fonction lorem qui va me créer un faux texte latin autre possibilité qui fonctionne exactement pareil mais qui est un tout petit peu différent qui est une fonction rend donc égal rend et qui fonctionne exactement pareil c'est-à-dire que si je ne précise pas je mets juste de parenthèse ça va me créer cette fois-ci un texte français en tout cas un texte, un faux texte finalement qui est en rapport avec la langue du logiciel si vous avez un word français du coup vous allez avoir du faux texte français qui va arriver d'accord ? j'annule ça ça marche exactement pareil si je fais égal rend de 3 par exemple c'est-à-dire que je précise le nombre de paragraphes je fais entrer, j'ai bien 3 paragraphes en français qui arrivent voilà, donc c'était une petite vidéo très rapide pour pouvoir voir comment avoir du faux texte très facilement dans le word donc avec la fonction égal lorem parenthèse parenthèse ou égal rende parenthèse parenthèse voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu ça sort un petit peu des sentiers battus c'est pas forcément des choses qu'on fait souvent dans le word mais ça peut être utile n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vais vous abonner à la chaîne YouTube